Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL, il est 16h. Et c'est à vous Adeline Courson pour un point sur l'actualité. A quelques jours de la Saint-Sylvestre, on connaît les prévisions de trafic de la SNCF. Près de la moitié des TGV circuleront les 30 et 31 décembre. Seulement 35% le 1er janvier et 1 TGV sur 2 le 2 janvier. Tous les trains qui sont réservables jusqu'au 2 janvier sont garantis, assure la SNCF. Avant le réveillon, de nombreux voyageurs envisagent également ce week-end de prendre le train. Sachez que la société ferroviaire prévoit en moyenne 6 TGV sur 10. C'est 20% de plus que le week-end précédent. Si le trafic ferroviaire s'améliore, les vacanciers ont anticipé les difficultés. Vous êtes nombreux à prendre le volant ce week-end et ça coince déjà, Pierre Collat, en direction des pistes de ski. Oui, vous êtes toujours très nombreux sur l'A6 entre Paris et Lyon. Avec un trafic dense à partir d'Auxerre, 16 km de difficulté, vous perdez presque trois quarts d'heure. Ensuite, c'est de nouveau saturé entre Beaune et Chalon-sur-Saône avec 11 km de circulation très difficile. Si vous continuez vers Lyon, il faudra être à nouveau patient pour passer le tunnel de Fourvière. Puis entre Lyon et Chambéry sur l'A43, le trafic est très dense, notamment entre Bourgouin-Joyeux et la Tour-du-Pin. Enfin, attention dans le secteur de Bourg-en-Bresse sur l'A40. À la suite d'un accident de poids lourd, l'autoroute est provisoirement coupée entre les sorties 5 et 6. Merci Pierre Collat. Ce vendredi marque donc le 23e jour de grève aujourd'hui. Une grève qui s'essouffle notamment à la SNCF avec 8,5% de grévistes ce matin contre 9,6 hier. Parmi le personnel essentiel à la navigation, c'est moins de 4 conducteurs sur 10 et un quart des contrôleurs. L'aéroport d'Ajaccio sera fermé demain plus d'une semaine après le passage de la tempête Fabien. La chambre du commerce et de l'industrie espéraient une réouverture ce week-end. Mais les opérations de pompage sur la piste d'atterrissage prennent plus de temps que prévu. En attendant, les navettes se poursuivent pour acheminer les voyageurs jusqu'à Bastia-Poretta. Étrange découverte à la Réunion, des restes humains ont été retrouvés dans l'estomac d'un requin-tigre. Le poisson a été pêché quelques jours plus tôt au large de Saint-Leu. Il s'agit de la deuxième découverte de ce type depuis le 6 novembre. Les scientifiques ignorent encore si le décès de la victime est dû à une attaque ou à une noyade. Paris hausse le ton face à Téhéran et dénonce l'emprisonnement intolérable de ces deux chercheurs français détenus depuis six mois en Iran. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué ce matin l'ambassadeur iranien préoccupé sur la situation de Farida Adelra qui a entamé une grève de la faim le 25 décembre. Direction Vincennes pour l'arrivée des courses cet après-midi. On retrouve sur place Claude-Pierre-Santir. Bonjour Claude. Oui Adeline je vous redonne la combinaison gagnante du Quintet 6, 8, 16, 12 et 2. Partenaire de Figolu-Phraséen, le Laura du Quintet. Éric Rafin mène à la victoire dans la troisième course, le 14, Ganador d'Ella Mort, 13, 40 et 3, 70. Deuxième place pour le 15, Gabi Mazza, 2 euros placés. Troisième le 7, Gabi Desvals, 6, 60. Quatrième place pour le 11, Golden Viking. La quatrième course, support du Pic 5, a vu la victoire du 15, Diva du Granit. 7 euros gagnants et 2, 30 placés. Deuxième place pour la favorite, le 16, Dès Noir, derivé par Éric Rafin, 1, 50. Troisième le 3, Dauphine de Clécy, 8, 40. Le 5, Divine Somoli, se classe quatrième devant le 6, Kalina de Blain. Tous les concurrents sont au départ de la cinquième course. Le départ est prévu dans 7-8 minutes. Merci Claude. La météo demain, la journée, commencera sous les brouillards sur la moitié ouest du pays. Mais le soleil gagnera au fil de la journée la plupart des régions. A l'exception du Caire Nord-Est qui restera sous la grisaille. Les températures sont en baisse demain matin entre moins 2 et 6 degrés en général. Et de 9 à 11 degrés sur les bords de la Méditerranée. L'après-midi, le froid se maintient dans le Nord-Est entre 3 et 9 degrés. De 8 à 13 degrés partout ailleurs et jusqu'à 17 degrés toujours le long de la Méditerranée.